Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, le rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi sur ma chaîne, guide d'achat, voilà les promotions du moment, vous le savez, maintenant ça fait 3 fois, on est sur la 4ème, je tiens le bon bout, voilà, donc c'est cool, ça fait plaisir, mais aujourd'hui c'est différent, on n'est pas avec Guillaume aujourd'hui, Guigui, et à la Paris Games Week, qui est occupé à faire quelques trucs, donc on se retrouve entre nous pour des promotions, alors certaines promotions les gars, c'est vrai qu'en ce moment ça tourne un peu autour des mêmes promotions en général, voilà, il n'y a pas énormément de trucs de ouf, mais bon, j'imagine qu'ils sont en train de préparer le Black Friday, ça va arriver de, voilà, ça va arriver comme des trucs de, voilà, ça va nous tomber dessus, on va sortir les cartes bancaires, ça va paniquer, il y en a qui vont se séparer de leur femme, de leur conjoint, enfin ça dépend, mais en tout cas, la dépense arrive prochainement, en attendant, il y a quand même quelques petits trucs intéressants qu'on va voir aujourd'hui ensemble, alors comme d'habitude les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, et bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour suivre ce genre de petite vidéo et autre type de contenu sur la chaîne, on va enchaîner directement juste après la sponso du jour et on se retrouve juste après. La vidéo du jour, les gars, sponsorisée par Kissfan, un site sur lequel on retrouve pas mal de clés software pour pas très cher, voilà, avec le code de réduction en plus que je vais vous proposer, 50%, vous allez pouvoir vous mettre bien, on retrouve tout plein de clés, notamment anti-virus et sécurité, de l'édition, du jeu vidéo, voilà, il y en a pour tous les besoins, les softwares concernent donc Mac, Windows et aussi mobile, c'est-à-dire iPhone, Android, Aujourd'hui, on s'intéresse à des softwares, plus particulièrement Windows 10, Windows 11 et Pack Office 2021, alors le Pack Office 2021, vous l'avez à 72€ au lieu de 450, Pack Office, dois-je le rappeler, le Pack Office utile pour tout étudiant, le Windows 11, on le retrouve à 26€ au lieu de 194, et ce qui nous intéresse nous aujourd'hui en l'occurrence, ce que je dois vous montrer, c'est le Windows 10, qui est le plus intéressant, le plus utilisé actuellement, Windows 10 à 15€ au lieu de 168, et avec le code promotion qui s'affiche à l'écran JD50, vous allez bénéficier de 50% de réduction, alors ne me demandez pas pourquoi c'est JD, Paskin ou des trucs comme ça, j'en sais rien, je l'ai accepté, j'ai dit ok, pas de soucis, 50% c'est très bien pour vous, donc voilà, Windows 10, moitié prix, 7€ et quelques, c'est très simple, il vous suffit de créer un compte sur le site, d'ajouter votre Windows 10 à votre panier, à partir de là, il faudra cliquer ici, appliquer le code de réduction, que vous mettez juste ici, JD50 je le rappelle, appliquer la réduction, et là vous vous retrouvez avec une remise de 50%, donc une clé Windows à 7€, 58, n'hésitez pas les gars, c'est quasiment gratuit, après avoir cliqué sur le bouton commander, vous renseignez votre adresse email, vous vous connectez, et puis vous choisissez votre mode de paiement, Paypal ou carte bancaire, là je vais choisir le mode de paiement Paypal, bien sûr, je vous ai passé toute la phase d'achat, histoire de ne pas vous donner mes informations, bande de petits filous, là ça moulinonne un petit peu, et puis vous avez votre confirmation de commande qui est bien passée, après avoir commandé votre clé, les mecs, vous allez recevoir une petite confirmation par email, ainsi qu'un petit truc qui apparaît sur votre espace mes commandes, donc voilà, vous allez pouvoir visualiser l'état de votre commande, si elle est terminée, etc, moi en l'occurrence, elle est terminée, ça veut dire que vous n'avez plus qu'à patienter de recevoir la clé par email, parce que à la différence d'autres sites web, ce site Kayfan vous l'envoie par email, Les gars, en attendant de recevoir votre email avec la clé Windows à l'intérieur, profitez-en pour aller faire un tour sur la page SuperDeal de chez Kayfan, que vous retrouvez en description de la vidéo, une page, vous l'avez compris, sur laquelle il y a des SuperDeal, bien sûr, je me fais marrer tout seul, mais en vrai, voilà, donc vous pouvez le voir ici, vous avez pas mal de pack office à 62% de remise, voilà, on ne crache pas dessus, ça ne coûte pas cher comme ça, on en a tous besoin, à un moment donné dans la vie de tous les jours, donc voilà, profitez-en, je vous fais un gros bisou, et on enchaîne par la suite, bisous. Allez, c'est parti les mecs, on commence directement avec les PC de bureau, déjà montés, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, acheter directement une machine fonctionnelle, on a trois types de PC qu'on a déjà vus sur la chaîne, pour le coup, c'est les mêmes qui tournent en ce moment, mais bon, c'est les meilleures promotions, donc voilà, ça sert à rien d'aller vous chercher autre chose, si c'est les meilleures promotions du moment, donc autant vous les proposer, il y a aussi des gens qui viennent, qui tombent sur du contenu qu'ils n'ont jamais vu auparavant, et ça peut peut-être éventuellement les intéresser. De toute façon, vous avez le timecode en bas, là, si vous avez envie d'avancer, pour ceux qui ont déjà vu certaines choses, vous pouvez le faire. Et on commence par le premier PC, qui va nous coûter 769,70€ les copains, PC dédié à la Full HD, on retrouve dedans un Ryzen 5 5500 et une RX 6608Go. Le petit bémol que vous pourrez améliorer plus tard, c'est le stockage 500Go en 1.2, donc en SSD 1.2, vous pouvez ajouter un peu plus tard plus de stockage pour être plus à l'aise. Alors, il y a certaines choses à modifier quand même dedans pour arriver à ce prix final-là, là, donc il y a le boîtier, le boîtier, celui-là, bon, Airflow classique claqué, voilà, donc on va changer, on va se mettre sur un Fractal Design, on rajoute 23€ au prix, mais bon, c'est pas énorme, comme ça, au moins, on a un bon refroidissement, il n'y a pas de soucis. Plus bas, on va changer aussi les RAM, on va mettre 2x8, donc 16Go de RAM de chez Corsair, les Corsair Vengeance RGB, cadencé à 3200MHz, 1,32€, donc voilà, ça va, c'est pas énorme non plus. Et on change aussi l'alimentation, on passe sur une Be Quiet System Power 9 à 600W, voilà. Ça vous fait un total de 769€ pour un PC Full HD, franchement, voilà, vous pouvez améliorer ça au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, c'est déjà extrêmement, extrêmement intéressant pour le coup. On enchaîne avec le deuxième PC, les mecs, le deuxième PC dédié à de la Quad HD. Celui-là, on retrouve donc à l'intérieur un Ryzen 5 5500 et une RX 6700. Le stockage, on a 1TB en SSD classique, Western Digital Blue, j'ai bien l'impression. Donc, ce qu'on va améliorer sur ça, c'est pareil, on va changer le boîtier pour l'airflow, toujours, parce que bon, comme vous le voyez ici, c'est un peu clacos. On va passer sur le Fractal Design, moi, je garde le même que celui qui était, voilà, juste avant, pour le coup. Sur tout ce qui est refroidissement, on peut directement rester sur le standard, pour ceux qui veulent faire un peu plus d'économie, après, pour ceux qui veulent ajouter certains refroidissements, vous pouvez passer sur pas mal de choses ici. On a le Be Quiet, par exemple, qui est par défaut, voilà, mais il vous augmente un peu le prix. Là, si vous l'enlevez, vous avez 18€ de gagné, mais bon, après, vous pouvez ajouter, par exemple, le Be Quiet Pure Rock pour 14€, donc tout dépendra de vos budgets, vous pouvez ajuster selon vos envies. Mais bon, on va partir sur le truc le moins cher possible, donc on garde le standard. La carte mère, on va changer, on va passer sur la Gigabyte B550, la classique, c'était la B450. À la rigueur, si vous n'avez pas 40€ à mettre maintenant, vous pouvez quand même rester sur la classique et éventuellement, voilà, changer plus tard. De toute façon, il y a pas mal de kits d'upgrade et tout qui arrivent au fur et à mesure, à chaque fois en promo. Si vous n'avez pas 41€ à mettre en plus de la carte mère, vous pouvez rester sur la classique, mais bon. Les RAM, pareil, on change, on met les 2x8, donc 16Go, pareil, de chez Corsair Vengeance RGB en 3200, 32€, et puis le reste, bah, c'est tout. Et ça nous fait, donc, pour ce PC, un total de 953€, les gros. Je dis pas les gros parce que vous êtes gros. Non. Et on enchaîne avec le dernier PC monté, celui-là, ça va être pour de la 4K, c'est le summum, c'est le top du top, voilà, au meilleur prix. Quelques trucs à changer aussi dedans pour améliorer certaines choses. Le total est de 1489€. Alors, qu'est-ce qu'il faudra changer ? Pareil, le boîtier, on peut rester sur le Fractal Design si on veut, mais bon, voilà, autant changer un petit coup. Moi, je partirai sur un Corsair IQ 220T, RGB Airflow Weiss, Weissklasfenster. Très gros, l'allemand, voilà, j'ai fait ça en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, c'était insupportable, bref. Donc voilà, meilleur Airflow, puis on va aussi changer donc, enfin changer, enlever le petit refroidisseur, donc pour lequel on n'a pas vraiment un besoin de modification, on peut rester sur celui qui est fourni de base avec le processeur. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pareil pour celui-là, ça s'applique aussi, selon vos budgets, selon vos possibilités, vous pouvez en ajouter. Il y a même des watercooling qui peuvent être intéressants. C'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, par défaut, on peut rester sur le classique, ça nous fait gagner 18€ et puis c'est cool. Et puis pour celui-là, c'est tout ce qu'il y a à faire, voilà, on est à l'aise avec ça pour le coup, quand même, pour un bon petit bout de temps, 1489€, let's go les amis. Pour les cartes graphiques, les gars, il n'y a pas énormément non plus de choses ces derniers temps, mis à part, ben voilà, comme vous avez pu le remarquer, la baisse extraordinaire des prix par rapport à il y a 6 mois, 8 mois ou 1 an, tu vois, un truc de ouf. Mais bon, on va quand même partager le truc habituel sur lequel on retrouve des bêtes de prix autour des cartes AMD. Donc voilà, le vendeur NR Info sur Amazon, vous avez toutes les cartes à des prix vraiment très, très intéressants, quasiment imbattables ailleurs. Donc voilà, on ne va pas aller chercher plus loin. Promotion assez intéressante sur une très grosse carte graphique, voilà, watercooler, overclocker pour les passionnés, etc. 1300€ sur top achat, voilà, avec une backplate, watercooler et tout, enfin, tous ceux qui aiment ce genre de délire. Voilà, je trouve que le prix est intéressant pour le produit derrière, en tout cas, par rapport à habituellement. On enchaîne avec les rams, les copains, et on commence par des rams classiques, voilà, 65€, 2x8Go, 16Go au total, 3733MHz, les Patriot Viper Steel. Pas de RGB, mais bon, 65€, on se dit qu'on t'a envie de te lancer et de te faire un petit setup sympathique avec une config qui n'est pas trop, trop chère. Voilà, tu peux privilégier ce genre de RAM au début. Juste après, on a 2x16, donc un total de 32Go. Alors, pour les gamers, vous n'allez pas voir une grosse différence, etc., mais certaines personnes aiment Overkill leur config. Donc voilà, 2x16Go, 116€, 3200MHz, les Corsair Vengeance LPX. Pas RGB, dommage, mais bon, le prix est intéressant. Juste après, justement, pour ceux qui aiment le RGB, les Vengeance RGB Pro SL, 2x16Go, pareil, 32Go au total, 3600, en DDR4, à 150€, assez intéressant. Et on enchaîne avec les SSD, MSI Spatium M371, 1.2, voilà, SSD, de 1TB à 90€. Vous pouvez retrouver aussi le même, au même prix en tout cas, mais de marques différentes, le Samsung, 89€, 1TB aussi, les 200 en 3.0. On peut retrouver un autre qui est à 109€ de 1TB, vous allez me dire pourquoi il est cher, mais c'est du 4.0, donc voilà, 109€, très intéressant pour le coup, et 1TB. Allez, on enchaîne avec un kit d'upgrade sur Rue du Commerce, un kit d'upgrade à 239,2€, on peut dire, avec un Ryzen 5 5500 et une carte mère B550 Aorus Elite V2. Je trouvais ça très intéressant, parce qu'indépendamment, si on les achète, ils coûtent un peu plus cher, donc voilà, si vous avez envie d'upgrade, en passant tout de suite sur une nouvelle config, voilà. Petit processeur, une carte mère, très intéressant pour le prix auquel c'est vendu. Un processeur à part, Ryzen 5 4500, 89,90€, let's go les copains, pas très cher, lancez-vous, c'est pour votre première config, ça fait du bien. Ici, un processeur un peu plus intéressant en termes de performance, bien sûr, forcément, processeur AMD Ryzen 5 5600 à 179€ sur gros bill. Et pour refroidir tout ça, les mecs, on retrouve quelques watercoolings à bon prix, le premier, donc le MSI Mag Core Liquid 280R à 89€, assez intéressant. On a juste après un autre, le Mag Core Liquid S 280ARGB, celui-là avec un petit écran, etc., voilà, c'est beaucoup plus joli, à 164€. Et le dernier, voilà, 173€, le MSI Watercooling MPG Core Liquid K360, donc voilà, celui-là, vous allez pouvoir refroidir forcément plus. Donc voilà, 173€. Et on enchaîne avec les périphériques, les mecs, périphériques assez sympathiques, j'ai trouvé, 57€ pour cette Logitech C920 HD Pro. Sachez que celle-là, c'est le classique, quand vous voulez vous lancer dans du stream sans vous ruiner. Au début, moi, c'était avec ça, Guillaume, au début, c'était pareil avec ça. Donc voilà, tout le monde est passé par cette foutue webcam, parce que voilà, elle est assez performante, il vous suffit d'avoir une petite lumière devant et ça suffit largement. Donc voilà, 57€, je trouvais ça intéressant. Un petit clavier sympathique, donc celui-là, bon, il est rétro-éclairé, je vous le dis direct, je commence par ça parce que je sais que ça vous intéresse. En fait, rétro-éclairé, mais pas de RGB, mais très classique et très beau dans son design, je trouve le Logitech G413, couleur argentée, clavier mécanique, voilà. Donc comme je vous le disais, rétro-éclairé, mais pas de RGB, à 68€, voilà. Donc moi, je trouve ça intéressant, c'est cool. À côté, on a le pack habituel de chez Corsair, le pack gaming, 4 en 1. Donc vous avez casque, clavier, souris, tapis de souris, le tout de chez Corsair à 89€, le clavier, membrane, pas mécanique, mais pour le prix, on ne peut pas demander mieux. Petite parenthèse, les mecs, j'ai sorti une vidéo avant-hier, justement, concernant les packs de périphériques qui peuvent être intéressants. J'avais reçu un pack que j'avais testé qui sera gagné sur ma chaîne, j'en parlerai prochainement et tout, autour d'un petit tournoi sur Twitch et tout. Et ce pack-là, je le trouvais vraiment très intéressant. Alors il coûte plus cher que celui-là, mais il est beaucoup plus intéressant en termes de caractéristiques, techniques, etc. Donc il coûte 190€, c'est un pack de chez Sharkoon, clavier, souris et casque, micro-casque. Franchement, je les ai essayés, justement, j'ai fait une vidéo test dessus, vraiment dédiée, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans la description, vous pouvez aller checker ça si vous êtes intéressé. On enchaîne avec les derniers périphériques, les mecs, une souris gaming à un prix assez intéressant, 69€, enfin on peut dire 70€. Une souris filaire de chez Asus, la rogue Chakram Core, une souris assez sympa pour le coup, avec un design particulier dans le sens où elle a un petit joystick sur le côté ici. Alors ça peut déranger certains, d'autres apprécient, moi perso je ne suis pas forcément très fan, mais voilà, je la partage quand même parce que le prix est intéressant, et il y a des gens qui aiment avoir ce genre de fonctionnalité sur le côté, voilà, pourquoi pas. Et on finit par des petites lumières qui vous permettent d'upgrade un peu votre setup ou votre config, celui-là en l'occurrence c'est pour la config. Donc ici on a un petit kit néon flexible qui s'accroche à l'intérieur de votre boîtier, donc voilà, ça fait un petit truc comme ça autour de votre carte mère ou ce que vous voulez. Voilà, pour 8,99€, donc 9€, franchement je trouve ça très intéressant pour vous donner un petit coup de peps à l'intérieur de votre boîtier, ça peut apporter que du plus. Et on termine par le dernier produit, bande de LED, total 10 mètres pour 20€, 5 fois 2, donc voilà, vous avez deux bobines de 5 mètres à l'intérieur. Assez intéressant pour le prix, pour ceux qui veulent mettre un petit coup de RGB dans leur setup sans forcément se ruiner. Vous avez ici un petit coupon de 5% que vous pouvez appliquer et c'est à vous d'acheter, voilà. Donc là il me demande de me connecter, c'est normal parce que je ne suis pas connecté, mais à vous, voilà, vous serez connecté et vous pouvez directement appuyer sur acheter sans vous prendre la tête. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert éventuellement certaines promotions qui peuvent vous intéresser. Vivement les Black Friday, je pense que ça va être énorme, voilà, ça va être vraiment vraiment énorme. En ce moment c'est vrai que ce n'est pas ouf ouf les promotions, il n'y en a pas des masses, ça ne tourne pas des masses, mais bon. On continue quand même à faire des petites propositions qui peuvent intéresser certaines personnes en attendant d'avoir de la dinguerie prochainement. Du coup les gars, je vous dis, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous vois très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !